Bonjour ! En 1928, Paul Terry, le réalisateur des Fables des Aupes, quitte la société Von Buren suite à un désaccord. Le réalisateur de dessins animés, considéré comme une référence au début des années 20, amène avec lui son personnage phare, le fermier Alphalfa. Il propose à son meilleur réalisateur, Frank Moser, un partenariat pour une nouvelle société de production, Moser & Terry. Les épisodes seront animés au studio Audio Cinema et distribués par Educational Films. Pour l'équipe d'animation, il recrute des anciens artistes de Fables Studios comme Bill Titla, Manny Davis ou Jacques Kinge. Mais aussi des nouveaux noms comme Art Babit, Tom Gordon ou C. Young. Le studio compte une trentaine de personnes, animateurs ou intervallistes, mais personne pour les layas ou tous les décors. Et surtout, Paul Terry écrit lui-même les histoires, avec le musicien Philippe A. Scoib. L'animation devant être calée sur la musique, laisse peu de place à l'inspiration des animateurs qui se sentent frustrés. Or, c'est sur l'histoire que ces cartoons pêchent le plus. Peu d'inventivité, des gâts déjà vus plusieurs fois, et une forte absence d'enjeux. Les critiques sont acerbes, de plus la qualité du son et surtout la synchronisation sont toujours faiblardes. En 1932, la compagnie change de studio pour l'Atlas Soon Studio, suite à des remarques du distributeur, qui voudrait voir augmenter la qualité des dessins. Ces critiques font naître des tensions entre Terry et Mauser. Mauser voudrait faire des changements importants que Terry trouve trop coûteux. Les deux partenaires sont aussi économes l'un que l'autre. Ils achètent le moins de matériel possible, ils refusent de payer des modèles humains aux animateurs. La vraie différence, c'est que Mauser est effrayé à l'idée de déplaire à son distributeur, car il serait difficile d'en trouver un autre. Terry, lui, a confiance en Educational Films, dirigé par un grand ami à lui, et en ses séries au coût inférieur à la concurrence. Terry continue d'être tout le département écriture de son studio. Il croit que l'histoire et les gags sont ce qui importe le plus dans un cartoon, mais il n'hésite pas à réutiliser plusieurs fois des gags qui fonctionnent. En revanche, il n'admet aucun gag venant d'un de ses réalisateurs ou animateurs. Il dédaigne de la même manière tout changement trop coûteux. En 1932, il se lance finalement dans un style de cartoon un peu différent, les mélodrames musicaux, dont les plus intéressants sont les quelques épisodes avec Fanny Zilch, qui combinent opéra et burlesque. En 1932, il embauche Tom Morrison, qui sera son plus loyal employé. On arrive en 1936, quand Terry Toons est le seul studio à n'avoir pas produit de dessin animé en couleur. Terry trouve la technologie trop chère et pense qu'elle ne ramène pas plus de spectateurs, qui de toute façon vont voir le film que les cartoons ne fait qu'accompagner. C'est un nouveau point de désaccord avec Mauser et avec leur distributeur, qui répond maintenant aux ordres de la Fox. Si les distributeurs voudraient que Terry embauche un département d'écriture, lancer un personnage récurrent dans ses cartoons, et investisse dans du nouveau matériel, ce que Terry refuse. En février 1936, le contrat n'est pas renouvelé. Dépité, Mauser vend alors ses parts à Terry. En mars, Terry retourne voir Educational Films et renégocie un contrat, en faisant valoir qu'il est désormais seul maître à bord. Il ne pourra donc que s'améliorer. Et en effet, Terry nomme Mani Défis à la tête d'un département d'écriture, Georges Gordon à la direction de l'animation, et annonce la création de personnages récurrents. A la fermeture de Van Buren, qui a perdu son distributeur, Terry Toons va récupérer plusieurs animateurs, dont Jacques Zander et Joseph Barbera. Le premier nouveau personnage est Kiko le kangourou, qui participe à de bonnes scènes d'action, comiques, grâce à sa queue et ses poings, mais étant un animal étranger, ne parlant pas, il ne plaira pas au public. Terry décide alors de faire réapparaître le chien du fermier, Pudi le chiot, qui a un peu plus de personnalité que Kiko, mais qui garde un comportement très animal. Terry ne voyait pas Disney comme un modèle, mais comme un artiste de luxe, là où il se représentait comme un industriel qui produisait un gros volume, petit prix. Scram! ... Il a joué une femme...